Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Saint-Père a célébré le dimanche 13 octobre 2019 à la place Saint-Pierre la messe incluant le rite des canonisations de cinq bien-heureux parmi lesquels le cardinal John Henry Newman. Dans son homélie, le pape a commenté l'évangile du jour pour décrire les trois étapes du chemin de la foi. Invoquer, marcher, remercier, trois étapes parcourues par ses saints par qui le Seigneur a fait briller sa lumière dans les obscurités du monde. Véterre. Le souverain pontife a conclu son homélie en mentionnant l'exemple donné par le 5 nouveau saint. Trois d'entre eux sont sœurs et montrent que la vie religieuse est un chemin d'amour dans le périphérie existentiel du monde. La première des trois semaines du Synode spécial sur l'Amazonie a pris fin le samedi 12 octobre dernier avec la tenue de la 8e Congrégation Générale. Les travaux ont rassemblé 166 pères synogdo sous la présidence du pape François. Reportage. La centralité du Christ pour la mission de l'église en Amazonie, c'était l'un des thèmes abordés lors de cette 8e Congrégation Générale avec une question. Combien de personnes aujourd'hui connaissent l'évangile ? En réalité, la proclamation de la bonne nouvelle doit être centrale, non seulement en Amazonie mais dans le monde entier. On n'évangélise pas seul. Pour cette raison, il a été soulevé l'éventualité de mettre sur pied des équipes adéquates qui puissent répondre aux nombreux défis pastoraux et témoignent de la joie de l'évangélisation. En Amazonie, il est demandé une attention constante à la souffrance des peuples autochtones dont l'existence en Amazonie est souveraine. Découvrir les séments du verbe dans la culture et la tradition de la région signifie reconnaître que le Christ vit déjà dans le peuple à évangéliser. Il opère toutes les choses afin que Dieu soit tout en tous. Ainsi, les créatures de ce monde ne sont plus tout simplement une réalité naturelle. Les créatures de ce monde ne sont plus tout simplement quelque chose de naturel parce que le ressuscité les a enveloppés mystérieusement et les conduit vers un destin de plénitude. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point à cette édition d'Éco de l'Église. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada